Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, très bien. Je suis très, très content à chaque fois qu'on vient au Québec. C'est chouette. Oui, bien ça, il y a depuis des années, il y a un grand amour avec le Québec et les formations avec lesquelles tu joues. Oui, et notamment avec la Bretagne parce que finalement, entre le Québec et la Bretagne, il n'y a que la mer. Oui, oui. Voilà, donc vous êtes la continuité de nous, nous la continuité de vous. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de ressemblances aussi dans les accents. Oui, et puis la Bretagne revendique le fait d'être libre par rapport à la France, comme le Québec par rapport au Canada. Oui, oui. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis si on recule à l'époque, il n'y avait pas grand-chose d'autre, vous étiez jeune, c'est ça qui sortait, puis c'était nouveau, il n'y a rien qui ressemblait à ça. Oui, et puis surtout, c'était le rock, on avait vu avec Elvis Presley, l'aberration du showbiz, l'argent, c'était le sexe, il y avait vraiment, tout est devenu en décadence. En fait, le rock est devenu ce qu'est en fait l'humain, c'est-à-dire moche. Et le punk est arrivé pour mettre un coup de pied dans la fourmilière pour dire, non, le rock est né dans un champ de coton. Le rock, c'est revendicatif. Oui, oui, exactement. C'est ça le punk rock, en fait. Ah, puis c'est de quoi, si on a suivi ta carrière, ça a toujours été très engagé, très… Oui, et surtout indépendant. Ça, c'est hyper important. Être indépendant, on ne peut pas à la fois, j'en parle souvent en concert, mais je trouve que, moi, pareil, tu vois, j'ai écouté les Pistoles, les Clash, Ramones, les Dead Boys, les Heartbreakers. Super, tu vois, après, je me suis posé la question, ils ont raison, ils critiquent le système, ils ont raison. Mais pourquoi ils signent sur des majeures compagnies qui, elles-mêmes, financent ce système ? C'est un drôme de Stockholm. Oui, c'est ça, c'est un drôme. Moi, je suis plutôt, nous, on est plutôt génération crasse. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le punk, c'est justement une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire solidarité entre nous, on s'autogère, pas besoin de producteurs, on s'autoproduit, les labels, ils ne s'intéressent pas à nous, on s'en fout, on fait notre propre label, il n'y a pas de salle, on ouvre des squats, la presse, c'est de la merde, on fait nos fanzines. Donc, si tu veux, voilà, ça, pour moi, le punk rock, c'est ça, on se prend en charge, autogestion. C'est pour ça que c'est très proche de la mouvance libertaire anarchiste, parce que c'est évident que c'est dans le même esprit. On ne peut pas, à mon avis, critiquer un système et s'accrocher dessus comme une moule, tu vois, il y a un problème. Donc, on construit autre chose, en fait, voilà. Ça fait plus de 40 ans que je joue, j'ai arrêté de compter à 40 ans. Ça fait plus de 40 ans, Béru va avoir 40 ans. Oui, j'ai fait des groupes avant, déjà. Donc, Béru, ce n'est pas mon premier groupe. Mais ce qui est fou avec les Béru, c'est l'impact. Franchement, ça a commencé, voilà, je crois qu'à Montréal, il y a une fête qui est prévue pour les 40 ans de la naissance de Béron et Noir. C'est fou, quand même. Alors, moi, ce qui me fait, c'est super chouette, mais ça m'interroge. Je me dis, il y a un problème. Pourquoi des textes qui ont été écrits il y a 40 ans sont toujours d'actualité? On en parlait dans la voiture. Voir, voilà, plus d'actualité encore. Ça veut dire qu'on régresse, en fait. On régresse. Et c'est ça le problème. Vous l'avez adapté avec les rameneurs aussi, tu sais, comme Porcherie, vous l'avez adapté un peu plus. On l'a adapté parce qu'il y a un moment aux dernières élections présidentielles, les deux dernières élections. Le Front National était en finale. Donc, c'est pour ça qu'on a refait Porcherie. C'est important. Évidemment, quand on refait un morceau, si c'est pour refaire pareil, ça ne sert à rien. Donc, on a fait une version à nous en mélangeant le chant des partisans avec un chant anti-nazi, en fait, anti-fasciste. Donc, comme on a fait Bella Ciao, qu'on a repris en mélangeant avec un chant séparatiste breton pour montrer que la tradition n'appartient pas aux nazionalistes. Nous, on défend la tradition, mais ce n'est pas pour ça qu'on est xénophobe. Ce n'est pas pour ça qu'on n'aime pas la culture des autres. Nous, on veut se séparer d'un gouvernement qu'on ne cautionne pas. Là, on le voit bien actuellement, ce qui se passe en France avec les manifestations. On a un gouvernement qui n'écoute pas le peuple, en fait, alors que la démocratie, ça devrait être ça. C'est ça. Ces gens-là représentent le peuple. Quand le peuple dit non, on n'écoute pas. Vous ne vous rendez pas compte. Et ça, il y a vraiment un problème. On voit bien, dans le drapeau français, le blanc, au milieu du rouge et du bleu, le blanc représente la couleur du roi, en fait. C'est-à-dire que le roi, il est en plein milieu, et la République était à côté. Donc, si tu veux, moi, je ne cautionne pas ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis réfugié en Bretagne. Je suis réfugié politique en Bretagne. Je fuis le gouvernement français. Je trouve complètement raciste. C'est quoi qui t'a amené, justement, à vouloir t'en aller de l'autre, puis aller en Bretagne? De toute façon, avec les Béru, déjà, on chantait quand on était, on a commencé les Béru à 18 ans, à 17 ans. Je hais mon pays, je hais la France. Pour moi, la France, c'est un pays de colons. C'est un pays de gens qui pensent que la culture française est supérieure à tout le monde, que la France sait faire l'amour, sait faire à manger. C'est faux. La France, c'est un pays de gens renfermés sur eux-mêmes, très réactionnaires. On le voit bien. La première chose qu'on a fait quand on est arrivés ici, on a acheté du cannabis. Et ça, c'est chouette. Ça a un peu été compliqué. Non, mais tu vois, évidemment, l'alcool, on en trouve partout. Pourquoi pas du cannabis? C'est une ségrégation, en fait. Après ça, les histoires de drogue, c'est une éducation. C'est juste ça. Moi, je suis pour la dépénélisation de tout. Il faut expliquer aux enfants ce que c'est. C'est tout. C'est aussi simple que ça. L'alcool est en vente partout. C'est pas pour ça que tout le monde est alcoolique. Donc, on peut faire pareil avec tout, en fait. C'est une question d'éducation. Et en fait, j'ai l'impression que la prohibition arrange bien les mafias. Parce que ça fait beaucoup de sauts aux mafias. Ça permet aussi aux dealers de vendre de la merde. Moi, ça me fait chier que nos gamins consomment de la merde sous prétexte que c'est interdit. Il faut un contrôle sanitaire sur les drogues. C'est-à-dire que ça soit de la vraie cocaïne, que ça soit de la vraie... Même héroïne, même tout. Que ça soit clair. Qu'on arrête d'accepter que nos enfants prennent de la merde. Parce que s'ils le veulent, ils en prendront. Dans n'importe quel cas. Je l'ai fait, moi. Donc, tout le monde le fera. Et quand c'est interdit et qu'on est jeunes, évidemment, tu as une porte où il y a marqué interdit d'entrer. La première chose que tu fais, c'est que tu rentres. Donc, voilà. Donc, moi, je suis pour un point de vue vraiment de liberté totale avec un système éducatif beaucoup plus basé sur l'apprentissage et l'initiation et pas du bourrage de crâne comme on fait, en fait. C'est quoi qui t'a attiré, justement, dans la culture bretonne, de vouloir t'en aller là, puis de t'intégrer aussi dans le style musical? Ce que j'ai trouvé, le lien que j'ai trouvé entre la culture bretonne et le punk rock, c'est l'esprit d'insoumission. Tu vois, en Bretagne, ça a été interdit de parler breton. Il y a eu une résistance. Les enfants qui parlaient breton à l'école, on leur mettait un sabot autour du coup. Suivant les régions de Bretagne, c'était pas la même chose. Mais moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est ça. Et pour l'enlever, il faut dénoncer un autre camarade qui parle breton. La délation, c'est vraiment atroce. Donc, si tu veux ça, c'est une résistance. On continue à parler breton. Si nous, on chante encore en breton, c'est aussi pour ça. C'est une résistance culturelle. Moi, je chante en français pour que les gens comprennent aussi l'esprit du groupe. Quand on reprend du traditionnel punk rock, on chante dans la langue originelle, parce que c'est normal. Voilà, donc si tu veux, en fait, on chante en breton, mais on chante aussi en anglais et en français, pour que tout le monde puisse capter le message. On sait très bien que très peu de gens parlent breton. Mais comme les groupes navarro, les Blackfire, par exemple, qui chantent aussi en navarro, c'est une résistance. Les groupes africains qui chantent dans leur langue, c'est une résistance. Ça, c'est vachement important. On voyait ça dans plusieurs cultures. On a vu ça. Dès qu'ils veulent assimiler, coupe la langue. Tu ne peux plus parler. Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'en Croatie, c'était ça aussi, avec les Serbes. Je ne sais plus lequel qui était. Mais je pense aussi, quand les Allemands ont envahi la France, il fallait parler, ou en Suisse, il fallait parler allemand. Oui, clairement. On voit ça souvent. Tu coupes la langue, tu coupes la culture. C'est ce qu'a fait la France en Afrique. Oui, exact. C'est ce que font les colons en général. On impose nos cultures de force. Ça s'appelle un fascisme, en fait. Imposer de force sa culture, c'est un fascisme. Moi, je suis pour la diversité. C'est-à-dire, je pense qu'observons ce que la nature, elle nous montre, en fait. « Observons les forêts primaires, celles où l'homme n'y va pas. » C'est quoi, en fait ? C'est des milliers d'essences, ensemble, unies, qui font la force de la forêt. Les forêts plantées par l'homme, en ligne, avec la même essence, il n'y a aucune forêt qui pousse. Sans plate, hein. Il n'y a rien qui pousse en dessous. C'est la diversité qui donne la vie. Les extrêmes droites et le fascisme, à part la consanguinité, ils n'ont rien à proposer, en fait. Ça se ferme à la culture, ça se ferme à l'eau. On est fait pour se mélanger. C'est ce qui fait qu'on continuera à exister. Que le monde est beau. Parce qu'on l'a bien vu, quand les gens sont repliés sur eux-mêmes, ils commencent à avoir un problème mental. On régresse, le cerveau, il rétrécit. Parce qu'on est fait pour être mélangé. Donc ça, c'est ce que la nature, elle nous montre. Donc déjà, toutes les théories du repli sur soi, on ne se mélange plus, les blancs avec les blancs, c'est nul. D'ailleurs, on est tous métis, en fait, quelque part. On est tous étrangers, quelque part. Moi, tu vois, je suis issu de réfugiés grecs. J'ai vu en Bretagne. On a attiré en famille en France, etc. J'ai fait un groupe qui représentait bien la culture hexagonale avec les BRU, mais je suis réfugié grec quand même. Donc si tu veux, ça montre bien qu'on est tous des étrangers. Et c'est bien, en fait. Oui, oui, oui. Puis ce n'est pas gênant d'être fier de ça et de l'embrasser, la culture, d'ailleurs. C'est comme ça qu'on est venu. Je pense que les gens racistes, en fait, tu vois, comme on voit aux États-Unis, le Klu-Klu-Klan, tous ces groupuscules vraiment racistes et violents. En fait, les États-Unis, c'est une civilisation hors sol. Ils ont éliminé leurs racines. Le plus gros génocide mondial, c'est celui des Amérindiens. Pour moi, les gens racistes, c'est qu'ils n'ont plus de racines. Du coup, ils ne supportent plus les racines des autres. En Bretagne, les racines sont profondes. Elles ont été préservées malgré les interdictions du système jacobin français qui interdisait de parler basque aux pays basques. Bretons en Bretagne, Corse en Corse, Alsace en Alsace, etc. Les Bretons ne sont pas racistes en soi parce qu'ils ont des belles racines. Du coup, ils sont ouverts sur les racines des autres. Je pense que les gens racistes et qu'on leur coupe leurs racines. Ils ne supportent plus. Donc, si tu veux, les racines des autres. Ça, c'est très important. C'est tout le contraire. Parce que nous, on prend le terrain à l'extrême droite. Le fait de faire de la musique traditionnelle, le fait de chanter en Breton, c'est un fantasme chez l'extrême droite bretonne. Sauf qu'ils n'ont pas leur place parce que les musiques traditionnelles, les danseurs traditionnels, tous les bagadous de Bretagne, les grandes fanfares traditionnels, ils sont clairs par rapport à ça. L'extrême droite n'a pas sa place. Et ça, c'est vachement important. C'est pour ça que la culture bretonne, elle est vivante et qu'elle existe encore. Elle est irrécupérable parce qu'elle est sincère. C'est le cas que je trouve de la fun au Québec. C'est une des places où c'est très, très mélangé. On est vraiment une place d'accueil. Tout à fait. C'est à Carrefour. Il y a du racisme au Québec, mais il n'y en a pas tant que ça et il pourrait en avoir encore plus. Surtout quand on entend comment certains souverainistes veulent justement plus un côté fasciste de ce côté-là, d'être juste nous, on protège. Oui, c'est important de protéger la langue française, mais c'est autant important de protéger les autres et de embrasser leur culture. Oui, c'est clair. Moi, je suis pour... Il vaut mieux se séparer que de mal s'aimer, en fait. Pour moi, se séparer, ça ne veut pas dire se haïr. En fait, tu vois, les Bérues, on ne s'est pas séparés parce qu'on ne s'aimait plus. On s'est séparés pour continuer à s'aimer. Et on continue à s'aimer. On se voit régulièrement, tu vois. On a vécu quelque chose ensemble de très fort. Vous avez revenu aussi quelques fois pour des moments importants. Tu vois, moi, quand je vois des familles qui se déchirent, quand je vois des couples qui se font du mal, quand je vois des collectifs qui implosent et que les gens... Je trouve ça moche, en fait. Il faut s'arrêter quand on s'aime encore et pas s'arrêter quand on ne s'aime plus. Il faut s'arrêter bien avant. Donc ça, si tu veux, ça, c'est vachement important. Ça a été une décision difficile justement, tu sais, que tout fonctionnait super bien. Tu sais, vous aviez fait une grosse tournée. Tu sais, vous faisiez des grosses tournées encore. Non, justement, je pense que c'était l'envie. On voulait... Clairement, on ne maîtrisait plus le truc, en fait. Nous, on est un groupe indépendant, tu vois. On devenait de plus en plus énorme. Quand on est joué la dernière fois au plein d'Abraham, 65 000 personnes. Quand on est arrivé sur le sol au Québec, les renseignements généraux canadiens nous ont demandé de venir à une réunion. Ils nous ont demandé comment vous allez gérer nos renseignements généraux. Nous vous disons qu'il y a 25 000, 30 000 puns qui convergent vers la petite ville de Québec. Ça ne leur fait pas. le Parlement à 300 mètres. C'est quoi votre délire ? Donc, si tu veux, nous, on a un groupe de rock, en fait. Faites de la musique. Ce n'est pas à vous de... Nous, on dit ce qu'on a à dire. Après ça, tu vois, on a dit simplement ne vous montrez pas. Soyez dans le Parlement. Ça vous fait peur, mais ne vous montrez pas. Ils ont joué le jeu. Ils ne sont pas montrés. Ça s'est passé très bien. Pas eu de provocation policière, contrairement à la France où la France, ils se montrent, ils font chier, ils provoquent. Et au bout d'un moment, ça va... Il y a une canette qui va à voler et ça y est. C'est le prétexte qu'ils attendent à chaque fois. Et là, ça y est. C'est la guerre. Ça, si ce n'est pas eux autres qui annoncent aussi. Tu vois, moi, je... Pour moi, la police devrait être des gardiens de la paix. Ce n'est plus ça. Ce sont des représentants de l'ordre. Ça n'a plus rien à voir. Nous, à nos concerts, c'est pareil. On ne veut pas de service d'ordre, mais des gardiens de la fête. C'est-à-dire des gens qui soient là pour la bienveillance, en fait. Vous aviez engagé votre sécurité, je pense. Des gardiens de la fête, justement, qui surveillaient les autres sécus pour ne pas qu'il y ait des choses malsaines. Ils fouillent les gens. Ils enlèvent un bout de chit. Mais de quel droit tu fais ça, en fait? Tu n'es pas là pour faire chier les gens. Tu es là pour la bienveillance. Tu es là pour les aider et les protéger s'il y a un problème. Les aider à se lammer et non pas les empêcher. Donc, si tu veux, ça, c'est vachement important. Oui, parce que le monde, quand on voit un spectacle, c'est là pour avoir du fun. Tu sais, le port du monde, on travaille toute la semaine. On se fait chier au travail, on se lève de bonne heure. Il y a un spectacle, on va avoir du fun. Mais si tout se passe bien et qu'il n'y a personne qui nous provoque, il n'y a personne qui s'en va là dans l'idée de vouloir se provoquer. Évidemment, évidemment. Et on s'autogère. On est capable, nous-mêmes, quand on voit une personne pas sympa, de lui dire, hé, dame-toi. Soit tu restes et c'est cool ou soit tu vas dehors ou tu vas voir un match de foot, tu vois. Voilà, là, c'est ça. Très bien. Mais pas un concert. Un concert, c'est la convivialité, quoi. On est tous unis avec nos différences. C'est ça, un concert. Puis surtout, quand on voit ça beaucoup, le monde pense que le punk puis tout ce qui dérive de ça, c'est une culture violente puis tout ça. Puis pourtant, tu parles avec une personne, c'est du monde tellement ouvert d'esprit, du monde qui sont accueillants. Les gens confondent violence et énergie. Le punk rock, c'est de l'énergie à 300 %. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec la violence. Non. T'as des mecs qui sont assis devant leur télé, qui un jour, ils entendent un bruit dehors, ils prennent leur fusil, ils tirent. Ça, c'est de la violence. Et il n'y a aucune énergie pour toi. Le mec, il a affalé devant sa télé en bouffant des chips. Non. Le punk rock, c'est de l'énergie à l'état pur. My generation. My generation. Amphétamine. Mais nous, on a dans notre corps une amphétamine naturelle qui s'appelle adrénaline. Oui. Et celle-là, elle est gratuite. Elle est faite pour toi. Elle est adaptée à ton corps. Quand tu sais la faire monter, c'est ce que je fais à chaque concert, j'enmerde tous tes mafias parce que là, c'est gratuit. Moi, j'ai une question. Tu sais, on sait quand on venait surtout avec Béry-Rien-Noir, tu sais, l'amour pour le Québec, c'est comme venu naturellement. Est-ce que vous saviez, quand vous êtes venu la première fois jouer ici, est-ce que vous saviez qu'il allait y avoir un engouement comme ça? J'imagine que la francophonie l'a faite, ça, ça a dû aider. On devait venir en 87. On a annulé parce qu'on a fait grève. OK. On a fait une grève. On trouvait que les organisateurs se foutaient de notre gueule. On remplissait les salles et le partage après des bénéfices n'était pas juste, je trouvais. Donc, on a fait grève. Donc, on a annulé notre tournée au Québec. C'est là qu'on s'est rendu compte que c'était énorme, en fait. On s'est rendu compte de l'impact que ça avait eu. Alors, on a repoussé à une année et le spectrum s'est rempli. Bon, la salle n'existe plus. À l'époque, c'était voilà. C'est rempli une fois. Donc, on a reloué une seconde. Deuxième fois, on a reloué une troisième fois. Trois spectrums de suite. Et là, on s'est dit il se passe un truc. Tu vois. Quand on a arrêté le groupe, on a fait la tournée d'Adieu en 89. On a réapparu comme ça entre 2003 et 2005. On est venu le 11 juillet 2004. J'ai le poster encore dans mon salon. Et là, 65 000 personnes, on s'est dit mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est de vos plus gros spectacles. À part les gros spectacles qu'on a faits à Paris pour SOS Racisme dans la rue, des spectacles gratuits devant 100 000 personnes. Moi, là, ce n'est pas pareil. Mais là, dans un festival ou un concert spécialement pour venir voir un groupe, c'est notre plus gros concert. Évidemment. Alors que ce n'est pas le pays le plus grand en nombre d'habitants. C'est fou. C'est complètement... Le Québec et les Bérus, c'est une histoire d'amour de malade. Probablement que la proximité linguistique devaient aider aussi, j'imagine. Vous étiez comme pas mal... On est beaucoup collés sur la culture américaine. Je pense, dans les années 80, vous deviez être dans les premiers punk français qu'on devait entendre au Québec, justement. Oui, et puis je ne sais pas. Puis on est vraiment différents. C'est-à-dire, moi, je vois souvent les groupes, quand tu vois une mouvance qui commence à marcher aux États-Unis, en Angleterre, le hardcore, les sous-monds des hardcore, après le métal, alors qu'en métal, machin, les Bérus, ça semble au Bérus. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de... On est influencés par plein de trucs. On n'existerait pas, sinon, évidemment. Mais si tu veux, on n'est pas une copie d'autre chose. On a une identité. Les rameneurs de Ménière ont une identité. Traumatisme, le groupe que j'ai fait entre les deux, avait une identité. Tous les groupes que j'ai fait ont une identité, en fait, parce que je ne comprends pas de ne pas avoir une identité. Parce que moi, je ne fais pas qu'un groupe pour que ça marche, en fait. Tu es content quand les gens aiment bien, évidemment. Mais moi, je fais quelque chose parce que je veux être différent. Le punk, c'est ça. C'est l'anticonformisme. Si tu es pareil que les autres, tu es un Playmobil. Tu n'es pas un punk. Exactement. C'est bien. C'est une telle comparaison. Je m'achète juste un peu comme ça. Et puis, tu sais, tu as la coupe. il change. J'aurais encore des cheveux. pour aller travailler. Puis, comment que, tu sais, comment vous approchez ça, justement, un show sur les Plaines d'Abraham? Je sais, vous avez fait un petit documentaire avec Musique Plus dans le temps de Courage. Alors, la vraie histoire, tu veux que je te raconte la vraie histoire? La vraie histoire, c'est qu'on ne voulait pas venir, en fait. OK. La vraie histoire, c'est qu'on ne voulait pas venir parce qu'on trouvait que c'était un trop gros festival. on trouvait que c'était vraiment une grosse machine business. Qui est après un grand escrow. On trouvait qu'il y avait des pubs partout. On a même vu là qu'il y avait des éclairages, des publicités dans les éclairages qui allaient sur les artistes. Donc, on ne voulait pas venir. On ne voulait pas venir. Donc, mais, comme on a une grosse histoire d'amour avec le Québec, on n'a pas dit non. On a dit, on va leur demander des conditions impossibles pour que ça soit eux qui disent non. Donc, on leur a demandé, c'est simple. On veut bien venir à plusieurs conditions. Une, on veut, pendant 15 jours, être hébergé dans des cabanes en bois, dans la forêt, à côté des ours, pour répéter le spectacle. avec de quoi se faire à manger et un cuisinier et du matériel, le backland, pendant 15 jours pour bosser. Premier truc. Deuxième truc, on veut qu'il n'y ait aucune publicité sur tout le site. Dès les camions navettes jusqu'au concert, tous les couloirs pour accéder, toute la scène, tout l'endroit où les gens, aucune publicité. Donc, on a dit, avec là, c'est bon et ils ont dit, OK. pas le choix. Et là, c'était un truc fou, en fait. C'est le premier concert au festival d'été, sans publicité. Et les gens se sont rendus compte d'une chose, parce que, c'est ça la petite histoire. Quand on a fait, en fait, on a fait mettre des bandeaux noirs partout sur les publicités et le fait qu'il y ait des bandeaux noirs partout, les gens se sont rendus compte qu'il y avait des publicités partout, alors qu'ils ne les voyaient pas. Elles étaient tellement assimilées dans leur vie. Mais en les barrant, c'est l'aberration du truc. Comment, quand on attire 65 000 personnes pour un concert, comment a-t-on besoin de publicité pour l'économie du festival ? C'est une aberration. On n'a pas besoin de subvention, on n'a besoin de rien, en fait. On s'autogère. Quand tu as 65 000 personnes qui payent une entrée, on ne peut pas faire accepter aux gens qu'il faut une publicité. C'est faux. Je suis d'accord. Par contre, il y a quelque chose de beau de ce festival-là, le Festival d'été de Québec, c'est que c'est un festival sur deux semaines. Autre chose, la scène où on devait jouer devait s'appeler la scène Belle. Belle, c'est une marque de téléphone, je crois, et nous, on a dit, on veut que la salle porte le nom de l'endroit initial. On veut jouer sur la salle de la plaine d'Abraham. Et ils ont remis le vrai nom sur, on était la seule scène, il y avait la scène Madonald, la scène machin, la scène bidule, et nous, on a joué sur la scène pleine d'Abraham. Jusqu'à là, c'est vrai. C'est peut-être pour ça l'histoire d'amour entre les Bérus et le Québec. C'est que toi, là, on a voulu montrer aux Québécois qu'on pouvait dire non, quoi, en fait. Il suffit de le dire. C'est ça. Apprends à dire non, allume le feu de tes passions. Wow! Puis, c'est ça, il y a eu, il y a quelqu'un qui m'a parlé durant le show des Vulgaires, justement, sur les plaines, ils se sont commencé à se faire lancer des choses. Puis, je me semble, c'est toi qui es allé sur scène parler aux gens de ce qu'il y a. Oui, si tu veux, ce qui s'est passé, il y a eu une grosse pluie avant le concert, il y avait de la boue partout. C'était le peuple boue. Et quand ça a commencé, les gens voulaient les Bérus, et ils viennent garder. Alors là, je suis monté sur scène, là, je ne suis pas d'accord. La plus belle preuve d'amour entre nous, c'est le respect. Oui. Le respect, c'est très important. Si le groupe, il ne t'intéresse pas, très bien, il y en aura d'autres. Il en faut pour tout le monde. Oui. On ne peut pas, c'est dégueulasse de faire ça, de jeter une personne. C'est un groupe, ils ont une identité, ils existent. D'ailleurs, ils sont vachement sympas. Les Bulgaires machins, c'est un collectif que je respecte énormément. Ils vivent pratiquement en communauté, ils ont leur local de répétition, ils s'autogèrent. Pour moi, ils sont exactement dans la même démarche que nous. Exactement. Pour moi, ils sont libertaires, ils sont anarchistes. Après ça, c'est normal qu'ils aient leur style. Ils ne copient personne et ça leur rend encore plus, je veux dire, ça leur donne encore une touche encore plus forte. C'est un de nos groupes fracois engagés. Non, donc moi, je me suis mis devant, je me mets avec eux, je vais prendre de la boue pareil. Voilà, c'est tout, c'est normal. Ils sont venus, c'est nous qui les avons invités en plus, à venir jouer avec nous. Ah ouais. Donc, si tu veux, ça nous faisait chier. On leur a dit aux gens, non, ça, c'est pas du tout correct. Et les gens ont compris et ça, c'est hyper important. je pense qu'il faut intervenir. Quand on a un aura, on le sait, on est conscient de ça. C'est pas pour ça qu'on a un égo disproportionné. Moi, c'est pareil que tout le monde, juste un peu en pire. Mais sinon, tu vois, c'est important. On a pris nos responsabilités. Moi, je suis monté sur scène et je dis non. C'est la famille, tu vois. On est en famille ici, toi. Céline Dion, OK. mais les vulgares, machinons. C'est important. Puis c'est ça, c'est un de nos bandes forts en plus pour le punk francophone au Québec. Ils nous ont très bien représentés. Ils ont dénoncé beaucoup, beaucoup de choses aussi au Québec à travers leurs chansons puis dans leurs implications aussi. Ouais, puis moi, on a été invités à passer chez eux parce que je voulais essayer mon ampli. J'avais, en avion, j'amène pas l'ampli parce que c'est super compliqué et cher. Donc, on a laissé de tomber. Je prends l'ampli ici et du coup, je l'ai essayé. Et eux, dans un local de répétition où ils habitent, fin à l'époque, où ils habitent et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et j'ai visité, c'est vraiment sympa. C'est mon rêve d'être comme ça, d'avoir ta maison, le groupe habite ensemble, tu te plais au petit déj qui te répètent. J'ai des amis qui viennent de... Ils vivent leur musique, en fait. C'est vraiment... Et pour moi, un groupe, c'est ça. Pour moi, Vulgaire Machin, c'est un vrai groupe. Ouais, ouais. Puis j'ai des amis qui viennent de faire ce move-là de s'acheter une maison en groupe. Tout le band, les autres s'appellent Trace d'Ours, leur nom de groupe. Puis ils appellent ça la taverne. C'est leur maison puis ils ont leur local de pratique là-dedans. Si je trouve ça super, moi, je rêve de ça, c'est pas facile. Non. Parce que déjà, faire un groupe, déjà, il faut qu'il y ait une belle osmose artistique entre les gens, musicale, ce qui est déjà pas évident. Ça, c'est le premier point. Après, il faut que l'entente fonctionne. Les égaux, le fameux égaux, le truc, qui tue tout le monde. L'égo. Ça, c'est le piège de tous les artistes. C'est un piège à lui. Ouais. Non, mais c'est vachement important. Oui, oui, oui. Ben oui, j'ai appris beaucoup ça. C'est important, gérer son égo. Moi, tu vois, nous, les rameneurs de Ménir, on peut jouer au Hellfest, à la Warzone, devant 25 000 personnes et jouer dans un bar pourri, avec une sono pourrie, devant 80 personnes. Tantôt comme des rois, tantôt comme des rats. Quand t'as compris ça, ton égo, il est géré, en fait. Ah, ouais. ça serait bien que mes Talikas jouent dans des petits bars de 80 personnes, à CDC. Oui, oui. Maintenant, c'est impossible pour eux. Et je les plains. Ils sont condamnés à jouer que dans des stades énormes. Ils ne se parlent même plus entre eux. C'est devenu vraiment un business terrible. Ils se parlent par personne interposée. Ils ont tous un manager pour parler au bassif, de parler à son manager qui va lui parler. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Non, c'est rendu des business, c'est ça. Et ça, ça tue le rock. Parce que pour moi, le rock est né dans un champ de coton. C'est l'expression qu'avaient les esclaves, la seule expression pour s'exprimer. Et par respect à ça, quand tu fais du rock, tu te dois d'avoir un bon esprit, de faire un effort par rapport à ton égo, de le gérer. Ce n'est pas parce que les gens aiment ce que tu fais que tu es forcément une bonne personne. Donc ça, c'est très important. Tu es une bonne personne quand tu es une bonne personne. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été un problème? Ça a déjà monté un peu à la tête à travers les années dans le moment où il y a eu vraiment une grosse popularité? Non, parce que justement, le rôle, le but des Bérues, ce n'était pas ça. On a été les premiers surpris du succès des Bérues. Pour moi, à l'époque, on était punk. Un vrai groupe punk. Quand ils jouent, les gens, c'est quoi cette merde? Ouais, on a un vrai groupe punk. Quand tout le monde aime, tu dis, tout le monde aime. J'ai l'impression qu'on fait de la merde. Mais tu vois, être aimé, ça ne veut rien dire, en fait. J'en ai fait jouer aujourd'hui du Bérues et du Ramoneur. Moi, je suis chauffeur d'autobus scolaire. Je l'ai fait jouer dans mon autobus à des jeunes de primaire à secondaire. Puis ça, c'était comme, c'était de quoi qu'ils n'avaient jamais entendu. Tu vois, ça pique des curiosités parce que ça les touche. Tu sais, on est en plein en plus en ce moment. il y a eu le gros mouvement Black Lives Matter. Il y a eu, tu sais, les textes, les rejoindre. Puis ça, comme tu disais tantôt, ça fait un peu peur, tu sais, de voir que ces textes-là que ça fait 40 ans quasiment qu'ils ont été écrits. Puis c'est encore hyper actuel. Voir les gens commencent à comprendre maintenant les textes. C'est triste un peu. Moi, je trouve ça triste parce que, tu sais, c'est pas normal que ce soit encore l'actuel. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Je suis même gêné. Bon, je trouve ça, gentil. Mais moi, ça me gêne quand les gens me disent « Oh, Lorraine, t'es un mythe. » Non, non, je m'appelle Naphtaline. Je tue les mythes. Ah oui, mais c'est le fun de voir ça. Tu sais, ça a eu un réel impact. Ça a eu un réel impact ici, sur tout le punk francophone. Moi, tu vois, c'est pour ça que dans les concerts, je suis là. Je suis dans la salle voir les groupes avec qui on joue. Je suis au bar, je suis dehors, quand les concerts sont complets, on demande, nous, dans notre ride d'heure, 15 invitations pour justement, quand c'est complet, donner des invitations. ça m'énerve qu'il y ait des gens qui restent dehors, en fait. Donc, si tu veux, pour moi, c'est important. Le fait d'être là, ça casse le truc. Parce que les gens, ils me voient. Alors, au début, « Oh, Lorraine, là ! » Puis à la fin, comme ils me voient, tout le truc, ils redescendent. C'est aussi aux artistes d'arrêter d'être enfermés dans leur loge, d'arriver juste pour jouer. Il y a des groupes, c'est leurs roadies qui font les balances parce qu'il ne faut pas les voir avant le show, tu vois, le grand show, la grande cérémonie. Ça, c'est pas bon pour l'ego, ça. Mais ça, c'est de quoi que j'avais, tu sais, j'avais remarqué que tu faisais... Moi, tu vois, mon matériel, je le monte sur scène, je le monte, je l'installe, je le câble. Les gens, ils voient ça. Déjà, ça casse le truc de la star-car. Il n'y a pas un musicien comme un de surplus qui est là, caché dans le noir qui joue de la kit. Ah si, mais ça chute. J'avais remarqué que tu faisais ça au Rockfest quand vous êtes nus à Montévelo. J'écoutais l'hommage à Bérou, justement, qui te rejoint à la fin. Puis je me suis tourné la tête comme ça puis tu étais drette à côté de moi. Juste là, je me suis dit, oh ben, t'es en barnaque. Puis j'étais comme tu as des petits sueurs. Je n'ai pas été capable de te dire allô. Non, mais tu vois, je trouve ça important d'être là. À l'avoir Zoom, pareil, j'étais là. Puis je trouvais ça le fun de voir que tu as assisté. Les gens, ils me voient là. Alors là, ils me voient énorme. Puis quand ils me voient plus tard, ils auraient mon petit, en fait. Mais je trouvais ça le fun que tu assistais justement à un hommage de ton groupe. On ne voit pas souvent. C'est normal de voir. Ils le font quand même. Ils le font très bien. Ça serait même irrespectueux de ma part de faire style que j'en ai rien à foutre. Ça serait... Ils doivent avoir pogné un deux minutes quand tu as monté sur scène pour aller les jouer. Toi, à mon anniversaire, par exemple, quand les gens m'offrent un cadeau, je ne vais pas leur dire ben non, tu vois, c'est un cadeau qu'ils nous offrent en faisant ça. Mais ça démontre comment ça vous avait été important. On est tous importants. Ça, c'est important. Les Béru, la force des Béru, c'est que ce n'est pas juste un groupe, en fait. Les Béru, c'est le groupe et le public ensemble. On le chante dans les Béru. On est tous des Béru-riers. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que ce n'est pas un groupe et les gens devant, on n'est pas les Beatles ou je ne sais pas quoi. On est vraiment... on représente, en fait. Et ça, c'est vachement important. Nous, on a fait le choix d'être sur une scène, mais on aurait pu faire le choix de faire autre chose, d'être, je ne sais pas, cinéaste ou danseur ou écrivain. Professeur comme... Nous, c'est vraiment... C'est la musique parce que, franchement, moi, à 12 ans, je n'ai vu pas Tissimi, j'ai pris une claque après le punk rock qui est arrivé. Voilà. Pour moi, c'était clair. Oui. Je peux te comprendre à 100 % de ça. Moi, j'ai une question éducative. Probablement que ça a sûrement déjà été dit dans plusieurs entrevues dans le passé. C'est quoi un bérurier? Un bérurier? Oui, c'est quoi? Alors, d'où vient le mot, en fait? Ça vient de la littérature. Frédéric Dard, c'est un écrivain qui a fait une série de polars. Je dirais de polars de série B, un peu, tu vois. Le bérurier, c'est un commissaire, en fait, commissaire de police qui ne se lave pas souvent, qui est respectueux avec les femmes et quand même un peu macho, qui n'est pas raciste, mais le français, en fait, type. Le mec qui croit que c'est un super mec, mais en fait, c'est un gros con. Donc, le bérurier, c'est la France. Et le bérurier noir, le noir, c'est ce qu'on nous cache, en fait. C'est ce qu'on ne nous montre pas. Donc, les béruriers noirs, on s'est mis à gratter les mailles, en fait, pour voir ce qu'il y avait en dessous de cette espèce de belle vitrine de la France, des pays de la culture. Mais en fait, il y a des flics à tous les coins de rue, tout le monde est ultra fiché, tout le monde surveille, tout le monde, la collaboration. Les français, c'est des collabos. Il faut voir que pendant la guerre, ils donnaient leurs voisins juifs. Donc, la France, ce n'est pas si terrible que ça. la résistance a été une poignée. Après la guerre, tout le monde était résistant, évidemment. Oui, on était à Fiat, voyant, voyant. Mais tu vois, c'est ça qui m'énerve avec la France. C'est cette image. J'ai horreur du mensonge, en fait. L'épocrisie. Parce que ça fosse, en fait, les choses. Ça, c'est de l'épocrisie. Disons les choses comme elles sont, quoi. Vous avez la grosse tête, en fait. Les français ont la grosse tête. Ils croient qu'ils ont tout inventé. Les droits de l'homme, n'ont jamais été appliqués en France. Il y a plus de 200 ans que ça a été écrit. La France en est fière de ces droits de l'homme, de la révolution française. Mais la révolution française, c'est quoi ? C'est les bourgeois qui ont pris le pouvoir sur les sang bleus, sur la monarchie. Mais le peuple, pour le peuple, c'est pareil. Donc, si tu veux, puis on nous a fait croire que c'est une révolution du peuple, c'est faux, tout est faux. L'histoire de France a été écrite par l'Église. Les jeunes d'Arc, imagine, à l'époque des chevaliers, à l'époque des chevaliers, les mecs, ils avaient des couilles énormes, il y a une pucelle qui arrive, genre de 15 ans, 16 ans, et qui leur dit, j'ai vu Dieu, il m'a dit, je vais vous diriger et je vais vous faire battre l'armée anglaise. Imagine. à l'époque où, franchement, une jeune fille, déjà pucelle, c'était rare. si tu veux, c'est quand même, non, c'est évidemment que l'écriture, les gens qui avaient accès à l'écriture, c'était les gens d'Église, notamment les moines, on le voit bien dans Au nom de la Rose. Il y avait beaucoup de fiction à écrire, l'Église. Moi, je pense, franchement, c'est un truc que je dis souvent, peut-être qu'à l'époque, à l'an 1000, ça aurait été quoi un béranguier ? À l'an 1000. Bon, quand tu étais un jeune garçon du peuple, tu avais le choix entre quoi et quoi ? Tu avais le choix entre t'engager avec un seigneur pour être d'achat à canon, faire couper en petits morceaux, soit être un gueux, travailler comme une brute, mourir à 30 ans, si tu ne te fais pas dépouiller par des mercenaires qui te coupent en petits morceaux, ou soit être moine. Moine, tu as accès à toutes les défenses, tu as accès à toutes les plantes sacrées, tu as accès à la culture, à la littérature. Donc, je pense que les punks de l'époque devaient être moines. Mais si tu veux, les écritures, comme tu parlais par rapport à la langue, dans les cultures matriarcales, notamment la culture celtique, les écritures n'existent pas, c'est la femme qui perpétue l'histoire de l'homme par le langage. d'ailleurs, les envahisseurs, quand ils arrivaient, ils coupaient la langue des femmes pour casser la culture. On gardait les femmes pour faire les enfants, mais on cassait la culture, on coupait la langue. Elles ne pouvaient plus raconter à ces enfants son histoire. Donc ça, si tu veux, ça, c'est aussi un truc de la Bretagne qui est vraiment différent. C'est que nous, en Bretagne, c'est culture païenne, c'est culture matriarcale. Et je pense que l'un des gros problèmes dans la civilisation dans laquelle on est, dans le capitalisme ou le libéralisme qui détruit toute la planète, c'est le patriarcat. Effectivement, dans toutes les religions monothéistes, Dieu est toujours un homme. La femme, qui a un grand pouvoir, d'ailleurs, le pouvoir de porter un autre être dans son corps et de donner la vie, paraîtrait-il que l'homme, à l'accouchement, meurt d'une crise cardiaque directe. Donc si tu veux, je pense que la femme, elle est oppressée dans le système patriarcat parce que, justement, l'homme a peur de sa force. Dans les cultures celtiques, la femme, elle pouvait se battre avec les hommes si elle en avait envie. Il n'y avait aucun souci avec ça. Il n'y avait pas parce que tu es une femme, tu n'es pas... Tout le monde avait conscience de son rôle, en fait. Et si tu veux, c'est pas... Il n'y a pas de gens inférieurs à d'autres. Et là, on est vachement... Tu vois, c'est vachement bien ce qui se passe avec la parole qui se libère sur les viols, sur l'abus sexuel, etc. C'est très bien. Mais nous, quand on était jeunes punks, on n'avait pas de problème comme ça. Les garçons et les filles, on était ensemble. On était unis. Il n'y avait pas d'histoire malsaine entre les garçons et les filles. On était pareil. On était unis. On a régressé encore. Parce que là, maintenant, on a besoin de se mettre dans des cases. On a besoin d'affirmer ce qu'on est sexuellement. Mais comment peut-on savoir de qui on sera amoureux demain, en fait ? C'est-à-dire que quand on se dit hétéro, homo, on se met dans une case. On n'est rien du tout. On est bisexuel, évidemment. Mais on ne peut pas se dire ni hétéro ni homo. Comment peut-on savoir de qui on sera amoureux demain ? L'amour est enfant de bonne qui n'a jamais connu de loi. Ça, c'est vachement important. Et c'est là où on régresse encore. Et dans le punk rock des années 70, c'était vachement androgyne. Les garçons, ils se maquillaient, ils étaient en jupe. Vous voyez pas la différence entre les garçons et les filles, en fait. Donc, c'est devenu vachement macho avec le temps. Toute la génération exprited, punk not dead, c'est trié, de combat, anjo montante, crête-môtre. Pour montrer qu'on est masculin. On a découlé. J'ai l'impression que ça, c'est très européen plus parce que, t'sais, si on prend la... Il y a beaucoup de groupes, justement, peut-être un groupe américain dans les années 80, qui avaient une grosse différence, justement, le sexisme et le machisme étaient là quand même et que certaines femmes n'étaient pas bien vues dans les shows. C'est peut-être plus nord-américain, justement, aux États-Unis vu qu'il y en a une autre. Beaucoup de groupes qu'on écoutait, on a une influence vu qu'on est collés sur les États-Unis. On a un autre podcast qui s'appelle du crime à mes oreilles qui est du true crime dans la scène musicale. Puis on a parlé de... Cette semaine, un autre épisode qui est sorti, ça parlait de la mort de Mia Zapata, la chanteuse des Jits. Puis, t'sais, ça a complètement changé l'idéologie, t'sais, comment que les femmes se sentaient en liberté à Seattle, dans les quartiers punk puis tout ça, t'sais, ça a complètement changé puis c'est déplorable de voir ça, t'sais que... Encore une fois, on regresse. Tu vois, c'est ce que je disais depuis le début. On revient à ce qu'on disait au début. Si les textes des Béru sont encore et toujours d'actualité, c'est qu'on regresse. On aurait dû évoluer en 40 ans, quand même. Les textes des Béru devraient être dépassés. Ça devrait raconter la lutte de 40 ans avant. Mais maintenant, on a compris, évidemment. Eh bien non. On n'a rien compris. C'est-à-dire qu'en fait, on continue sur notre même voie. Il n'y en a qu'une, c'est l'argent. La plupart des groupes, maintenant, pensent qu'à une chose, à l'emploi de carrière. Les Béru, on était loin de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on travaillait même à côté, exprès, pour pouvoir être libre. Pour que jamais, ça soit le financier qui nous force à faire des choses. Ça, c'est très, très important. Après, on s'est mis à vivre de notre musique parce qu'on n'a fait que ça. Mais si tu veux, à la base, ce n'était pas l'optique. Et c'était ça, le souci dans les Béru. Et c'est pour ça qu'on a arrêté aussi. Parce qu'on n'était pas du tout prêt à ça. Ce n'était pas notre optique de faire un groupe c'est le public qui a fait que les Béru étaient faire de l'an. Ce n'est pas nous. On n'a rien fait pour ça. C'est comme marcher quand on bochait. C'est les gens. On a tout fait contre ça. Quand les concerts étaient trop, trop chers, on jouait dehors, devant. Nous, on faisait rentrer les gens gratuitement quand on commençait à jouer. On avait une démarche. On se battait pour que les prix des plats soient le moins cher possible. Pour nous, c'est hyper important. C'est vraiment solidaire avec le public. Moi, je le dis tout le temps. C'est grâce au public qu'il y a des concerts. Le jour où il n'y aura plus personne au concert, il n'y aura plus de concerts. Donc, c'est grâce au public. Donc, il faut que les groupes arrêtent de se sentir au-dessus de tout ça. Et c'est vachement important. Et arrêtent d'aller sur Ticketmaster aussi. Oui, Ticketmaster. Le nouveau fléau des ventes de billets. qui font un... Je ne sais pas si tu connais un peu. Ils ont mis, mettons, on va donner un exemple. Il y a Blink-182 qui s'en vient la semaine prochaine ici. Les billets devaient partir pour le parterre à 120 $, je pense, pour un billet sur le parterre. Puis, dans les deux premières heures, eux autres, ils ont... Comment ça fonctionne? C'est les algorithmes qui gèrent... Les algorithmes gèrent le prix du billet. Fait que si c'est populaire, le prix augmente. Puis là, les prix du parterre étaient rendus à 1 200, 1 300 du billet. Le Ben n'a rien à dire. La repense se fait à travers le site, même. Puis les algorithmes gèrent le prix du billet. Un peu plus ça montre ça. Mais ultimement, ce n'est pas l'artiste qui s'en met dans les poches. Oui, ça va dans les poches d'Eticketmaster. Puis l'artiste, sûrement, s'ils ne veulent pas utiliser ce style de billetterie-là, doivent sûrement payer une... Mais tu es encore là. Si personne embarque, la machine va tomber. Oui, mais c'est dommage. Bon, après, bon, moi, là, je suis sur le cul parce que nous, on n'en est pas encore là. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais en même temps, c'est au groupe de dire non. Exactement. Il faut arrêter de pleurer, tu vois. On dit non. C'est-à-dire que nous, on dit non. Quand ça ne nous correspond pas, on dit non. Point. Oui, mais c'est des machinataches. C'est une question de choix, tu vois. Un concert comme ça, on dirait non. On dirait que c'est complètement aberrant. Plus ça marche, plus la place est chère. Alors que ça devrait être le contraire. Plus ça marche, moins ça devrait être chère. Oui, parce que ça a plus d'ampleur. Parce que ça veut dire... Ben oui. T'as plus d'entrée d'argent, t'as plus de dépenses au bord, t'as plus de... C'est le monde à l'envers. En fait, on est toujours dans ce même monde. Les riches sont toujours plus riches, les pauvres sont toujours plus pauvres, et l'écart entre les deux est de plus en plus grand. C'est aberrant. Nous, on est pour le partage. C'est inadmissible ce qui se passe. Moi, franchement, c'est inadmissible qu'il y ait des gens qui aient tout et d'autres qui n'aient rien. C'est inadmissible. Oui. 100 % d'accord avec ce que tu dis. Ça va faire quasiment déjà une heure qu'on parle. On va te laisser aller te préparer pour ton... Bon, ben, c'est sympa. Moi, je ne suis pas sûr. La préparation, pour moi, c'est ça. C'est de parler. Là, je vais aller voir les gens. On sait que tu ne manges pas aussi. Non, je ne mange pas. Je ne mange jamais parce que je veux faire un concert à 100 %. La digestion prend 80 % de l'énergie du corps. Je ne veux pas faire un concert à 20 %. Je le ferai à 300 %. Ce soir, parce que je suis très, très content. L'excitation... Et puis aussi, à la base, on ne devait faire qu'un seul concert ici au Fouf. Et on a dit non parce que prendre l'avion, l'empreinte carbone est énorme. On trouve ça aberrant de venir pour une date, en fait. Au niveau écologie, je trouve ça aberrant. Donc, on dit, on vient pour au moins six concerts. C'est ce qu'on a fait. Et on en fait un septième pour All Edge demain à midi pour permettre aux mineurs qui n'ont pas le droit de rentrer apparemment dans les salles de concert parce qu'il y a de la vente d'alcool, de faire un concert où les mineurs pourront venir nous voir. Ça, c'est un gros problème au Québec. Voilà. Donc, on va le faire demain à midi. Donc, si tu veux, là, les premiers concerts, en 24 heures, on en fait trois. Ce soir, au Foufoun, demain midi, au ministère et à Sherbrooke le soir. Donc, en 24 heures. Trois concerts. Donc, on va jouer deux heures ici, certainement. Un peu moins parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour aller à Sherbrooke, une heure et demie là et peut-être deux heures là-bas. Donc, on aura fait cinq heures et demie de concert en 24 heures. Wow. Donc, ça, déjà, on met déjà la barre assez haut. Pour nous, on aime bien faire comme ça. Bien oui, mais c'est bien. Puis, c'est le fun de voir les groupes, justement. Il y avait beaucoup dans les 90-2000, il y avait beaucoup de tournées québécoises que les groupes faisaient vraiment des tournées au Québec, pas au Canada, juste au Québec. C'est le fun de voir, là, depuis que la COVID est relancée, depuis que c'est relancé après la COVID, il y a beaucoup de groupes qui viennent faire ça, justement, des petites tournées québécoises. Les festivals aussi, ils s'entraident pour amener plus de diversité. Puis, les festivals se partagent les groupes. Et puis, nous, on a une particularité encore. C'est que nous, on n'a pas de set, en fait. Ce qu'on appelle un set, un truc travaillé en répétition, souvent avec un coach. Voilà, tout est travaillé, les enchaînements. Nous, on ne fait pas ça. j'ai mon vieux chapeau traditionnel breton, je mets les morceaux, je les découpe, je les mets dans le chapeau et c'est le public qui va tirer au sort les morceaux qu'on va jouer. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va jouer. Du coup, les gens qui vont vouloir nous suivre sur plusieurs dates, aucun concert ne sera le même. Wow, c'est cool. Tu vois, je trouve ça important, et pour nous, c'est important. Ça fait 17 ans que le groupe existe, c'est très important pour nous de ne jamais se mettre en danger, en fait. Parce que quand tu commences à rentrer dans une routine, c'est là que le groupe commence à mourir. C'est comme dans un couple. Quand il y a une routine, quand on dit, ça y est, maintenant, on s'aime, ben non. Il faut s'éprouver tous les jours qu'on s'aime. C'est un combat au quotidien. C'est là que ça commence à mourir. Donc, nous, on se met en danger. On ne sait pas par quoi on va commencer les concerts, par quoi on va finir. On verra bien. J'ai une dernière chose avec Haute-List. Et les morceaux qui n'ont pas été tirés. C'est-à-dire qu'à la fin, j'adore ce moment, on va dire, voilà, les morceaux qui n'ont pas été tirés. Peut-être qu'il y a des morceaux que les gens entendent, mais c'est comme ça. Peut-être qu'ils seront tirés demain. Dernière chose avec Haute-List. En 2015, il y a eu les attentats à Paris. Je me sens que c'est ça, en 2015. Puis, vous êtes revenus libérus avec une chanson. Alors ça, c'est une chanson particulière. C'est pour ça que le son est pourri. Parce qu'en fait, ça s'est fait très rapidement. On avait un morceau instrumental qu'on a passé dans une table de mixage. François, il était au téléphone. Il a chanté au téléphone. On a mis un micro sur le téléphone. On l'a passé dans la table. On a fait un truc à l'arrache en 10 minutes parce que ça nous a vachement choqués. Oui, c'est ça. C'est une grosse erreur et c'est important pour vous. en 10 minutes, en fait, qu'on a balancé tout de suite. Il n'y a aucune production réellement, mais on s'en fout. C'était vraiment pour marquer le coup. Franchement, assassiner des gens pour un dessin, je trouve ça gravissime. Là, je pense qu'on atteint un niveau de bêtise humaine gravissime. Parce que là, franchement, c'est n'importe quoi. Mais c'est un peu comme ici. Quand je vois qu'il y a des violeurs, quand je vois qu'il y a des gens qui abusent des enfants, quand je vois qu'il y a des gens qui assassinent leur épouse, quand je vois la violence dans les guerres, la violence de la police partout, dans les ghettos, le nombre de gens aux Etats-Unis morts par arme à feu, tu vois que ça, tu vois, qu'on en soit là, je trouve ça grave. Je trouve qu'on... Là, moi, c'est déjà pas facile, le monde dans lequel on est. Mais il faut pas qu'on régresse parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Il faut avancer, on n'y arrivera jamais. Donc si on avance de un pas et qu'on recule de 10 à chaque fois, on n'avance un pas. Moi, en fait, ma peine, c'est de ne pas être mort à 27 ans. J'aurais été un héros du rock, peinard. Mais là, sauf que moi, je vois les espaces de liberté fondent comme la banquise. Mais ça, c'est des attaques... Les concerts des Bérus seraient impossibles maintenant avec les normes. Quand il n'y avait pas de jeu dans le concert des Bérus, quand il y avait trop de monde, on ouvrait les Fnets, les gens, ils s'assillaient sur le bord des Fnets. À l'Olympia, on a tendu des cordes, pas des tues mouches, mais des tues punk. On faisait monter les punk sur les cordes, ça faisait 20 places en plus. Il y a toujours le... Maintenant, c'est carrément impossible. Le feu sur scène, etc., ça serait impossible. T'as les normes, t'as les... Alors, on n'a jamais eu aucun accident. Parce qu'on gérait, en fait. c'est une atteinte aux libertés. Ça, c'est la... Si tu veux, il y a un slogan qui est excellent, la démocratie, la dictature, c'est ferme ta gueule et la démocratie, c'est cause toujours. Parce que c'est vraiment ça. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on nous fait croire qu'on est une démocratie, mais en fait, les espaces de... Tu peux rien faire. Au nom de la sécurité, tu n'as plus le droit. Tu bois une bière dehors. Attention, c'est le drame. Tu fais... C'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant. Surtout que ça ne fait pas grand-chose. Tu te promènes avec ta bière ou... Non, mais c'est ça. Au nom de la sécurité, tu n'as pas le droit. C'est mal vu. C'est ça. Les grosses bagnoles, au nom de la sécurité, elles sont là. Elles écrasent des gens. Bon, c'est pareil. Tu peux être capable. C'est une éducation, ça. Ce n'est pas parce que tu as une bouteille de verre dans la rue que tu vas la lancer. Mais non. Tu peux lancer tout. À ce moment-là, tout est une arme. À ce moment-là, tout est absolument tout. C'est comme le nombre de festivals où tu arrives avec ta bouteille d'eau parce qu'il va faire chaud. Puis le... Ah non, tu n'as pas le droit de ta bouteille d'eau. Il faut que tu jettes ton bouchon ou on vide ta bouteille. Oh, mais on en vend à 5 piastres une petite bouteille. C'est ça. C'est pareil. j'ai ma corne. Je n'ai pas utilisé de verre en plastique depuis 17 ans. En 17 ans, on a dû faire 1500 concerts. Donc imagine la montagne de verre en plastique que je n'ai pas utilisée en 1500 concerts. Des fois, les mecs à la sécu me disent tu ne rentres pas avec ça. Mais c'est mon verre. Non, mais ça peut être une arme. mais putain. Tout peut être une arme. Et tout. Et ça, je te le mets dans l'œil. C'est une arme. Donc il faut que tu me coupes les doigts avant que je rentre. Tu vois, c'est complètement aberrant. C'est une question d'esprit. Je ne suis pas là. On est là pour être bien ensemble, en fait. Oui, c'est un rêve pour mon podcast. Je peux faire un check dessus. Pareil, j'ai toujours rêvé du mec qui était à côté de moi. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été là. On va être là pour le show ce soir. puis on sera là aussi. Yes, on a bien hâte de vous voir. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Yes, à bientôt, bien sûr. Kénavo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501